Voilà, soyez tous bénis, très heureux de vous retrouver ce soir encore une fois. Bienvenue à notre rendez-vous du mardi soir. C'est devenu maintenant une belle habitude que nous avons prise. Ça fait 12 mardis, depuis le début du confinement. C'est le 12e mardi, vous vous rendez compte, c'est quand même long. Mais on est là, fidèles, fidèles au rendez-vous. Alors merci à vous d'être là, tous fidèles au rendez-vous et de pouvoir passer un moment dans la présence de Dieu, un moment dans la parole de Dieu. Je vous demande de partager ce live, profiter de ces moments d'introduction pour le partager dans votre Facebook, pour que vos contacts puissent aussi en bénéficier. Plus il y a de partage et plus la parole de Dieu va être diffusée sur la toile. On va découvrir des perles ce soir, j'en suis convaincu. Je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse véritablement nous éclairer, que les yeux de notre compréhension, de notre entendement, de notre vie, de notre cœur puissent être grandement touchés et ouverts et que nous puissions comprendre, voir ce que Dieu veut nous enseigner, nous instruire par sa parole. Alors je vous invite à vous joindre à moi dans la prière. On va demander tout simplement que le Saint-Esprit puisse nous visiter, nous faire du bien. Seigneur, ce soir, je veux m'associer avec mes frères et sœurs et je te demande vraiment de bénir ces instants, de les imprégner de ta parole, de les imprégner de ta présence, de ton esprit qui va nous conduire à la découverte de cette révélation. Et nous te demandons vraiment de nous donner une intelligence renouvelée, de nous donner une compréhension, un entendement. Nous voulons, Seigneur, vraiment la sagesse d'en haut, nous voulons, Seigneur, le discernement, nous voulons la compréhension, celle qui nous vient de ton ciel, celle qui nous vient de ton royaume, ce royaume auquel nous appartenons. Et nous te demandons vraiment de nous impacter à travers la puissance de ta parole, dans le puissant, dans le merveilleux nom de Jésus. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec nous ce soir et de bénir ceux et celles qui nous suivent en direct, mais également ceux et celles qui pourront revoir et reméditer, réécouter, Seigneur. Voilà, j'espère en tous les cas que tout le monde voit bien qu'il n'y a pas de bug, qu'on peut continuer. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il n'y a aucun bug de votre côté, que l'image est bonne et que le son est bon ? Faites-moi signe tout simplement que je puisse entrer dans le vif du sujet. Voilà, je vois les commentaires qui s'enchaînent, donc c'est bon. Shalom à tous, soyez tous bénis. Voilà, nous sommes à quelques jours de la Pentecôte et je voudrais encore méditer avec vous sur le Saint-Esprit. Dimanche, lors du culte, j'ai apporté un message. Lorsque l'Esprit parle, il se passe quelque chose. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou entendu, je vous invite à revoir en replay le culte de ce dimanche pour voir un peu quand l'Esprit nous parle, qu'est-ce qu'il crée en nous. Alors ce soir, je voudrais continuer toujours dans cette même thématique de la Pentecôte, de l'Esprit. Mais puisque nous sommes entrés dans le livre des psaumes, on va prendre un autre chemin qui est peut-être un peu inhabituel. On va s'intéresser à l'action du Saint-Esprit dans la Première Alliance et particulièrement dans l'Epsom. Alors il est vrai que généralement, en milieu chrétien, quand on parle, quand on aborde la question du Saint-Esprit, on pense tout de suite aux récits de la Pentecôte, aux actes des apôtres, à la manifestation des dons spirituels tels qu'ils sont décrits dans 1 Corinthien, 1 Corinthien chapitre 12, 13 et 14. On pense aux miracles que l'Esprit produit, les charismes qui se manifestent à travers l'Église, à travers les apôtres. On pense également, bien entendu, au Consolateur, l'Esprit de vérité que Jésus a promis pour les disciples et à la troisième personne de la Trinité. Quand on aborde la question du Saint-Esprit en milieu chrétien, c'est à toutes ces choses, généralement, que l'on pense. Et inconsciemment, on associe tout ça au Nouveau Testament, un peu comme si c'était les prérogatives du Nouveau Testament de s'intéresser au Saint-Esprit. Probablement parce que c'est dans le Nouveau Testament que toutes ces choses sont clairement révélées. C'est dans le Nouveau Testament que l'accomplissement de la promesse a lieu. C'est dans le Nouveau Testament que le baptême dans le Saint-Esprit est accordé à tous les croyants. Et c'est dans le Nouveau Testament que la prophétie de Joël trouve son accomplissement. D'ailleurs, on va relire cette prophétie de Joël et on va s'en imprégner. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Joël chapitre 3 au verset 1. Nous lisons cette prophétie. Après cela, c'est Dieu qui parle l'éternel. « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. » Amen. Alors ce soir, on ne va pas faire une étude complète sur le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Ça prendrait beaucoup trop de temps, bien entendu. J'ai choisi en particulier un psaume et c'est le psaume 51, à partir duquel on va découvrir différents aspects. On va découvrir principalement les secrets d'une vie heureuse, une vie intentionnelle avec le Saint-Esprit. Alors je vous invite à retenir ce thème parce que c'est de cela qu'on va parler ce soir, les secrets d'une vie heureuse. Et je pense que si je pose la question aujourd'hui sur les réseaux sociaux « qui veut être heureux ? » Tous vont dire « je veux être heureux ». Eh bien, on va découvrir à travers ce psaume que même lorsqu'on traverse des moments très difficiles, des moments pénibles, eh bien il est tout à fait possible de découvrir ces secrets que nous révèle la parole de Dieu qui, en vérité, quand on les découvre, ne sont plus des secrets d'une vie épanouissante, d'une vie pleine, une vie intentionnelle avec le Saint-Esprit. Alors avant de lire le psaume 51, je vous propose quelques généralités sur le Saint-Esprit et l'Ancien Testament. Parce qu'il est vrai que le Saint-Esprit, on découvre beaucoup de choses dans le Nouveau Testament et peut-être un peu moins dans l'Ancien Testament. Alors vous savez que j'ai un amour particulier pour l'Ancien Testament, je l'enseigne à Jérusalem. Et donc je veux ce soir vous embarquer avec moi dans les psaumes et découvrir la personne du Saint-Esprit à travers tout particulièrement le psaume 51. Mais avant d'entrer dans le psaume 51 à proprement parler, je vous propose quelques généralités. Tout d'abord, quand on parle du Saint-Esprit, la première chose qu'il faut évidemment savoir, c'est qu'on parle de Dieu lui-même. L'Esprit, le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, n'est pas une force puissante, une force active, une force active abstraite. L'Esprit, quand la parole de Dieu, aussi bien dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, parle de l'Esprit, c'est de Dieu lui-même qu'on parle. L'Esprit de Dieu, d'ailleurs, on le voit, il est à l'œuvre et il est mentionné au tout début de la Bible, dans le récit de la création, au moment où la terre est créée. La Bible nous dit en Genèse chapitre 1 au verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. « Ruach Elohim », l'Esprit de Dieu, c'est « Ruach Elohim ». Alors, en hébreu, c'est le terme « Ruach » qui est utilisé pour désigner l'Esprit. Et au total, ce mot « Ruach » apparaît dans tout l'Ancien Testament 378 fois. Alors, ce terme peut être traduit de trois façons, de trois manières différentes. « Ruach » peut désigner le vent, le souffle et l'Esprit. Trois manières d'exprimer la réalité qu'il y a derrière le mot « Ruach », aussi bien le vent, le souffle et l'Esprit. Et ce mot « Ruach » avec ses trois significations nous montre qu'en Dieu, il y a du mouvement. En Dieu, il y a du mouvement. « Ruach », l'Esprit, c'est le Dieu en mouvement. « Ruach », c'est la dynamique communicative de Dieu. Et en plus de découvrir cet aspect du Dieu qui est en mouvement, l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus de l'abîme, on voit qu'il y a un mouvement. En plus de Genèse, chapitre 1, verset 2, où on voit la présence de l'Esprit sur la création, eh bien, on retrouve cette notion du mouvement. Rappelez-vous, donc, « Ruach », c'est le vent, le souffle et l'Esprit. On retrouve cette même notion du mouvement dans l'échange que Jésus a eu avec Nicodème. Vous connaissez tous ce passage dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 6. On lit ce passage, c'est Jésus qui s'entretient avec Nicodème. Nicodème, c'était un docteur de la Torah, un docteur de la loi. Il était censé connaître les écrits de l'ancienne alliance, de la Bible hébraïque. Et dans cet entretien, Jésus va faire quelques reproches, d'ailleurs, à Nicodème. Et on va découvrir ça. Alors, Jésus dit à Nicodème, Jean, chapitre 3, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Jésus parle de la nouvelle naissance. Alors, pour beaucoup de chrétiens, la nouvelle naissance, c'est comme si c'était quelque chose de simplement révélé dans le Nouveau Testament, et comme si c'était quelque chose qui était totalement ignoré par les auteurs de l'ancienne alliance. Et en réalité, ce soir, on va découvrir que ce n'est pas du tout le cas. Justement, le psaume 51 viendra à notre secours. Alors, Jésus dit, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. » Rappelez-vous, le vent, l'esprit et le souffle. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Voyez le mouvement qu'il y a dans ce que Jésus dit. « Il en est ainsi, il en est de même, de quiconque est né de l'esprit. » Alors, on comprend parfaitement, à travers les paroles de Jésus, qu'il y a une association et un rapprochement entre le vent, le souffle et l'esprit. Le vent souffle où il veut et il en est de même. Et tu ne sais pas où il va, mais tu sais, il te met en mouvement. Et c'est un peu de cela que Jésus parle à Nicodème. « Il en est ainsi, de quiconque est né de l'esprit. » Ce qui veut dire que si on est né de l'esprit, on va être embarqué dans le mouvement de Dieu, dans ce mouvement de l'esprit. Alors, on comprend très bien où Jésus veut en venir, bien entendu. Et malheureusement, on a tendance à associer le ministère de l'esprit, le ministère du Saint-Esprit au Nouveau Testament. Mais l'esprit de Dieu, l'esprit, le Saint-Esprit est Dieu et il agit de toute éternité et dans l'Ancien Testament y compris. Alors, on trouve dans l'Ancien Testament les expressions comme « Esprit de Dieu », « Ruach Elohim » ou encore « Esprit de l'Éternel », « Ruach Adonai » à maintes reprises. Je vous ai dit que « Ruach » apparaît 378 fois dans l'Ancien Testament. Mais on ne trouve que trois fois l'expression « Saint-Esprit ». Alors, c'est assez étrange puisque 378 fois « Ruach » est mentionné, l'esprit, mais trois fois seulement dans tout l'Ancien Testament l'expression « Saint-Esprit ». « Saint-Esprit » qui est la traduction de « Ruach Kodesh » en hébreu. Alors, on trouve parmi les trois occurrences, parmi les trois mentions de l'Esprit, on trouve la mention du Saint-Esprit dans la bouche d'Esaïe et dans la bouche de David, le roi David. Alors, on va commencer par Esaïe. En Esaïe 63 au verset 10, on découvre les deux premières fois. D'ailleurs, c'est en deux versets au chapitre 63 verset 10 et verset 11. On a deux fois la mention Saint-Esprit qui apparaît dans Esaïe et puis on verra avec David. Esaïe 63 au verset 10, je vous invite à ouvrir votre Bible. Nous lisons « Mais ils ont été rebelles ». Il est question ici à propos de la maison d'Israël. « Mais ils ont été rebelles et ils ont attristé son Esprit Saint ou son Saint-Esprit et il se changea pour eux en ennemi, c'est lui qui a combattu contre eux. » Verset 11. Donc ici, on voit que le Saint-Esprit est attristé. Au verset 11. Alors le contexte de ce passage dans Esaïe, c'est un contexte de rébellion et de souvenir de l'époque de Moïse. Et on apprend particulièrement quand on est en rébellion qu'on attriste le Saint-Esprit. Le Nouveau Testament dit la même chose. On apprend qu'à travers ce texte, à travers le verset 10 d'Esaïe 63, que le Saint-Esprit peut être attristé. Mais aussi qu'à l'époque de Moïse, Dieu plaçait son Esprit Saint au milieu de son peuple. Je répète ce verset 10. Ils ont attristé son Esprit Saint et Dieu s'est changé pour eux comme un ennemi. Et puis au verset 11, ils se posent la question « Mais où est celui qui mettait au milieu d'eux ? » Et au milieu d'eux, c'est au milieu de la maison d'Israël, son Esprit Saint. Alors, contexte de rébellion, contexte du souvenir de l'époque de Moïse. Et contexte du souvenir où on se rappelle, là, dans ce passage, que Dieu place son Esprit, son Saint-Esprit, au milieu de son peuple. Et cela fait clairement allusion, vous le savez, vous le devinez, pour vous qui connaissez un peu la parole de Dieu, cela fait allusion à la gloire de Dieu et à la nuée de l'Éternel qui accompagnait le peuple d'Israël dans le désert. Vous lisez ça dans le livre de l'Exode, par exemple, au chapitre 40, versets 34 à 38. Alors, ça c'est pour les deux premières mentions du Saint-Esprit. On voit que c'est Esaïe 63, verset 10 et verset 11. En deux versets, Esaïe mentionne deux fois le Saint-Esprit. Et la troisième mention du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, et c'est la dernière, il y en a en tout et pour tout trois, trois mentions du Saint-Esprit. La troisième mention apparaît justement dans le psaume 51. Et c'est le roi David qui va l'utiliser. Alors, en réalité, ce n'est pas la troisième pour dire que c'est la dernière, c'est la première, parce que c'est la plus ancienne mention, le psaume 51 est antérieur à Esaïe, puisque David est antérieur au prophète Esaïe, et que les psaumes sont antérieurs à la prophétie d'Esaïe. On pourrait dire que la toute première mention du Saint-Esprit en tant que tel, je ne parle pas seulement de l'Esprit ou de l'Esprit de l'Éternel ou de l'Esprit de Dieu, ça on le voit déjà dans Genèse, mais l'expression Saint-Esprit, la toute première fois que cette expression pour parler de Dieu apparaît dans l'Ancien Testament, c'est avec le psaume 51. Et là aussi, c'est un contexte particulier. C'est dans un contexte particulier que David va nous parler de l'action du Saint-Esprit, dans un contexte de reconstruction après une chute terrible. Alors, on va lire l'intégralité du psaume 51. Je vous propose vraiment de vous installer confortablement et de faire attention, de prendre des stylos, des bigs, des fluos, des stabilos, et de souligner, de faire ressortir les perles que l'on va découvrir dans ce merveilleux psaume. Alors, on va le lire intégralement et ensuite je donnerai quelques explications. Alors, psaume 51. Et ça, ça nous plante déjà le contexte, le cadre historique. Ce psaume, il va être révélé, il va être inspiré à David, au moment où David va commettre une faute grave, gravissime. Et d'ailleurs, le début de ce psaume nous donne le contexte. Il s'agit du moment où le prophète Nathan vient, vient trouver le roi David pour lui dire que ce qu'il avait fait était très mal. Vous lisez ça dans 2 Samuel chapitre 12. Et au moment où le texte biblique nous dit que David fut allé vers Bathsheba, qui est l'épouse de Uri. Alors, au verset 3, nous lisons, c'est David qui parle. Et en réalité, le psaume, la prière de David, elle commence au verset 3. Oh Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion. Efface mes crimes, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, contre toi seul et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. Et là, on voit combien la nature humaine, elle est pécheresse depuis la conception même, depuis la naissance. David dit, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur, au plus secret de moi-même. Fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi la félicité et la joie. Et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Autrement, j'en donnerai. Tu n'agrées pas d'Holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Le brisement intérieur. Un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Répands par ta faveur tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu prendras plaisir au sacrifice de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton hôtel. Amen, amen, amen. Quel psaume extraordinaire. Quel psaume puissant. Ce psaume, voyez-vous, est d'une importance capitale dans la vie de David. Et je vous invite vraiment à vous l'approprier. Et chaque parole, chaque verset est une déclaration, une déclaration puissante. Un moment décisif, un tournant décisif. Il représente, ce psaume représente un tournant décisif après la faute, après la chute, après le désastre. Place à la reconstruction. Waouh ! Le psaume 51, c'est un psaume en réalité de reconstruction. De reconstruction de l'être intérieur. De David qui a été complètement abîmé par le péché. De David qui a été défiguré par le péché. Du mal qu'il a fait. David reconnaît le mal qu'il a fait. Et le psaume 51, c'est un psaume de reconstruction. Qui donne les clés pour réussir à tous ceux qui ont fauté. Et je veux m'adresser ce soir à un public particulier, à ceux et celles qui peut-être sont en train de culpabiliser parce qu'ils ont mis le pied de travers ou parce qu'ils se sont laissés emporter dans une voie qui ne glorifie pas Dieu. Et bien ce soir, la parole de Dieu, elle est pour toi. Ce soir, il y a une parole de reconstruction. Une parole qui va véritablement te reconstruire et te propulser dans quelque chose de puissant. Cette parole, elle est extraordinaire dans la bouche de David. David va utiliser pour parler de son péché trois expressions. Et il ne dissimule absolument pas sa faute. Écoutez bien parce que dans ce psaume, il y a des groupes de trois. David va utiliser trois expressions pour parler de son péché. Et il va désigner son péché comme un crime. Il n'atténue pas, voyez, par les mots qu'il utilise, il n'atténue pas sa responsabilité. Aujourd'hui, nous sommes focalisés sur ce qui s'est passé, ce drame qui s'est passé aux États-Unis avec ce policier qui a assassiné avec son genou ce pauvre homme, George Floyd. Et on essaye de, la justice américaine essaye un peu de noyer le poisson. En réalité, ici, David, lui, ne veut pas se justifier. Il confesse à Dieu et il va parler de son péché. Et il va utiliser trois expressions précises pour décrire son péché et la gravité de son péché. Et vous allez voir qu'il y a une gradation. Il parle du crime, de son crime. Il parle du péché et il parle de l'iniquité. Alors, en hébreu, le crime, c'est pêcha, le péché, c'est chata, qui signifie manquer la cible, et l'iniquité, le mal, c'est ra'a. Et prochainement, je ferai un enseignement sur les différents termes utilisés dans la Bible et en particulier dans l'Ancien Testament pour parler du péché. Parce que généralement, malheureusement, dans nos milieux chrétiens évangéliques, on a une tendance à dire que tous les péchés sont égaux devant Dieu. Eh bien, ça, il n'y a rien de plus faux que d'affirmer cette chose. Et on voit à travers la parole de Dieu que les mots utilisés, il y a une gradation. Et au total, il y a sept mots en hébreu qui nous parlent de l'importance et de la gravité du péché. Il y a même des péchés involontaires. Et puis, il y a des péchés qui sont véritablement, comme d'ailleurs, le Nouveau Testament nous dit qu'il y a même le péché contre le Saint-Esprit, qui est un péché impardonnable. Et donc, on va voir prochainement, je vais mettre ça à jour de pouvoir découvrir ces termes qui sont utilisés dans la Bible et en particulier en hébreu pour nous montrer qu'il y a une gradation dans le mal. Et ici, David va utiliser des termes qui montrent combien, trois expressions pour parler de sa faute. Et il va employer également trois verbes pour demander à Dieu de le pardonner. Il va utiliser le verbe effacer. Il va dire efface mes crimes. Il va utiliser le verbe laver. Lavez, lave-moi de ma faute. Et il va utiliser le verbe purifier. Purifie-moi de mon péché. Donc, David utilise trois expressions pour parler de son péché. Mais il utilise également trois verbes pour parler de sa demande afin d'obtenir le pardon de Dieu. Efface mes crimes. Lave-moi de ma faute. Et purifie-moi de mon péché. Et il fait appel à trois qualités de Dieu sur lesquelles il va s'appuyer pour être exaucé. Lorsque David demande à Dieu de recevoir ce pardon, en réalité, il s'appuie sur les qualités mêmes de Dieu. Et il va s'appuyer sur la grâce de Dieu, sur la bienveillance de Dieu et sur la compassion de Dieu. Et vous remarquez que tout est structuré avec le chiffre 3. Il utilise trois expressions pour parler de son péché. Il utilise trois verbes pour présenter à Dieu sa requête de recevoir le pardon. Mais dans sa requête, il s'appuie sur trois qualités fondamentales de Dieu. Il sait que Dieu est grâce, il sait que Dieu est bienveillance et bonté, et il sait que Dieu est compassion. Alors, bien souvent, on confond un peu la grâce et la compassion ou la miséricorde. La grâce de Dieu, c'est quoi ? La grâce de Dieu, c'est quand il nous donne ce que nous ne méritons pas. Dieu nous fait un cadeau. C'est ça la grâce. C'est gratuit. La grâce de Dieu, hanan en hébreu, c'est un don. C'est gratuit. Et Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Tandis que la compassion de Dieu, racham, et quand on parle des compassions de Dieu, en hébreu, c'est très fort. Parce que l'hébreu utilise des termes de l'anatomie du corps humain pour parler de la compassion ou de la miséricorde. Et c'est les rachamim qui sont utilisés ici. Et rachamin, c'est un terme qui désigne l'utérus de la femme. Et on sent, quand l'hébreu utilise tous ces mots, que vraiment, c'est pour nous faire comprendre tout le ressenti de Dieu. Dieu nous aime. Dieu a compassion comme une maman qui ressent avec ses entrailles. Dieu nous aime comme une maman qui a porté un bébé pendant neuf mois. Et l'amour d'une maman, la souffrance d'un accouchement, la souffrance d'une maman lorsque son bébé vient au monde, eh bien, elle sait par où elle est passée. Et seule la maman peut le comprendre, voyez-vous. Et pour parler de la compassion, de la miséricorde, l'hébreu utilise le même terme que pour parler de l'utérus de la femme. Le lieu où l'enfant est niché et le lieu par lequel il va venir à l'existence. Et quand David utilise cette expression, la grâce de Dieu, la bienveillance de Dieu et la compassion de Dieu, il s'appuie sur ces qualités qu'il reconnaît en Dieu. Dieu est grâce. Ça veut dire que Dieu est capable de nous donner, à vous et à moi, ce que nous ne méritons pas. D'ailleurs, en Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Il nous a offert le pardon que nous ne méritions pas. Mais il est aussi compatissant. Et la compassion, c'est précisément quand Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons, quand Dieu ne nous châtie pas en fonction de la gravité de notre faute. Voyez-vous, c'est ça la différence entre la grâce et la compassion. Si vous êtes pris en infraction et que vous êtes verbalisé par un agent de police qui vous arrête et qui vous met un procès verbal, eh bien, la menthe que vous recevez, elle est méritée parce que vous avez enfreint le règlement. Voyez-vous, eh bien, la compassion serait dans ce cas-là que l'agent ne vous donne pas l'amende, qu'il ne vous donne pas ce que vous méritez. Mais la grâce de Dieu, c'est quand l'agent va vous donner quand même l'amende parce que la loi doit être respectée. S'il y a une infraction, elle doit être respectée. La justice de Dieu doit être respectée. Donc, il y a une infraction, il faut qu'il y ait une amende. L'agent de police vous donne quand même l'amende, le procès verbal, vous allez la recevoir. Il y a quelque chose à payer. Mais ensuite, il vous dit, c'est moi qui vais le payer pour toi. C'est moi, c'est toi qui as commis la faute et c'est moi qui vais le payer pour toi. Voyez-vous, eh bien, il y a une différence entre la grâce et la compassion. La grâce de Dieu, c'est quand Dieu nous dit, je vais te donner ce que tu ne mérites pas. Je vais payer ton procès verbal. Ton amende, c'est moi qui vais la payer. Et la compassion, c'est quand Dieu ne te donne pas ce que tu mérites. Et David était imprégné de sa faute. David était dans un moment crucial de sa vie. Alors, on comprend mieux pourquoi. Pourquoi la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Il ne dissimule pas sa faute parce que tous les hommes de la Bible ont commis des péchés. Et le premier roi d'Israël, Saül, il n'était pas vraiment noir au point de le noircir et de le salir. Non, il avait reçu l'esprit de Dieu également. Mais il avait quelque chose de différent par rapport à David. C'est que Saül dissimulait sa faute. Voyez-vous pourquoi David est-il décrit dans la Bible comme étant l'homme selon le cœur de Dieu ? Il ne dissimule pas sa faute. Il confesse à Dieu son péché. Il reconnaît qu'il est profondément pécheur depuis sa conception, son existence et sa naissance. J'ai été conçu dans le péché. Je suis né dans la faute. Et il ne dissimule absolument rien de tout ça. Il demande sincèrement pardon à Dieu. et il vit une authentique repentance et il entre dans une dynamique de reconstruction. Alors, on n'aura pas le temps ce soir, malheureusement, de faire une étude approfondie de ce psaume qui est une véritable merveille. J'espère que vous êtes en train de déguster les merveilles qu'il y a dans ce psaume. Vous avez compris avec moi que ce psaume 51, c'est un véritable diamant avec de multiples facettes. Et ce psaume 51, c'est le moment dans la vie de David le plus intense. C'est le seul moment où il vit une plénitude de l'esprit comme s'il était dans la nouvelle alliance. La plénitude de l'esprit qui est décrite par les textes du Nouveau Testament et principalement par les épîtres de Paul, etc. La venue de l'esprit qui nous concerne nous, qui sommes des croyants en Jésus dans la nouvelle alliance. Et bien, c'est le seul moment dans l'Ancien Testament, c'est le seul moment où David, où un homme de l'ancienne alliance, va vivre une plénitude de l'esprit comme s'il était dans la nouvelle alliance. Alors, ce soir, je veux mettre le focus sur l'action du Saint-Esprit et je veux m'attarder sur l'importance et le rôle du Saint-Esprit dans la vie de David. La Bible nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu et qui a reçu d'ailleurs à trois moments dans sa vie une onction graduelle pour être le roi selon le cœur de Dieu. Alors, je vous propose de découvrir ces trois moments dans la vie de David, ces trois moments qui sont des moments d'onction et l'onction fait référence à l'action du Saint-Esprit. Je vous propose de découvrir ces trois onctions. Première onction, dans un cercle familial et restreint. On découvre la première onction que David va recevoir en 1 Samuel, chapitre 16, au verset 13. Il est écrit, c'est le prophète Samuel qui va dans la maison d'Isaïe et il doit choisir un roi. Alors, Isaïe fait passer tous ses fils les uns après les autres. Il n'y en a aucun de ceux-là qui est choisi par Samuel et c'est dans ce contexte-là que la Bible déclare que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux mais l'Éternel regarde au cœur. Et puis, Samuel va aller vers David et là, Samuel, au verset 13, Samuel, chapitre 16, verset 13, nous dit que Samuel prit la corne d'huile, il y avait de l'huile et l'huile représente l'esprit, et loignit au milieu de ses frères. Regardez le contexte, c'est un contexte familial, il n'y a que ses frères, il n'y a que la maisonnée qui est là. Samuel prit la corne d'huile, il loignit au milieu de ses frères et l'esprit de l'Éternel, rouach Adonai, s'empara de David à partir de ce jour-là. Donc, à partir de ce moment-là, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, la rouach Kodesh, va s'emparer de David. Première onction dans un cercle intime et dans un cercle familial et restreint. Deuxième onction, je parlais d'onctions graduelles qui vont aller en intensité, qui vont monter en intensité. L'onction que David reçoit, la deuxième onction après la première dans le cadre familial, il va recevoir une onction, l'onction pour être roi sur une partie seulement de la nation et en l'occurrence la tribu de Judas. Et nous découvrons ça dans 2 Samuel chapitre 2 au verset 4. Les hommes de Judas vinrent et là, à Hebron, là où se trouvait David, donnèrent l'onction à David comme roi sur la maison de Judas. Et vous remarquez ici que c'est seulement les habitants de Judas, de la tribu de Judas, qui vont donner l'onction à David pour être roi seulement sur la tribu de Judas. Et la troisième onction, c'est graduelle et c'est exponentielle. Et l'onction que Dieu veut nous accorder est une onction exponentielle également. Ne vous contentez jamais de la première onction que vous avez reçue, aller de renouvellement en renouvellement et d'intensité en intensité. La troisième onction, il va la recevoir en tant que roi sur la totalité de la nation, sur la totalité d'Israël, du pays. Et nous trouvons ça dans 2 Samuel chapitre 5 au verset 3. Il nous est dit que tous les anciens de toutes les tribus d'Israël, cette fois, pas seulement ceux de la tribu de Judas, mais de toutes les tribus d'Israël, vinrent à Hebron et donnèrent l'onction à David comme roi sur toute Israël. Alors, il s'agit d'une triple onction que David va recevoir de façon graduelle, avec une intensité et un leadership qui se développe et qui grandit. Et en 2 Samuel chapitre 5 au verset 10, il est même dit de David, « David s'élevait de plus en plus et l'Éternel, le Dieu des armées, est avec lui. » Et on voit là, à travers ces trois onctions, avec cette gradation, qu'on est en train de décrire le leadership d'un homme, le leadership de David, l'homme, le roi selon le cœur de Dieu, un leadership en expansion et un leadership en évolution. Un homme qui est continuellement équivant d'onction en onction. Et le Nouveau Testament nous dit que nous sommes transformés par l'Esprit de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Alors, ne nous contentons jamais d'une expérience du passé, parce que Dieu, le Saint-Esprit, veut se renouvelle dans nos vies aujourd'hui. Alors, si on s'arrêtait là, dans la vie de David, eh bien, on dirait « Waouh, c'est extraordinaire ! » Si on s'arrête à ce moment-là, des trois onctions, on découvre un homme selon le cœur de Dieu, on découvre un homme qui reçoit une triple onction, qui est investi et saisi par le Saint-Esprit, on trouve un homme qui s'élève de plus en plus, et le texte biblique dit clairement que Dieu est avec lui. Mais voyez-vous, après ces événements-là, il y a un drame dans la vie de David, et c'est l'histoire de son péché avec Bathsheba, et le meurtre d'Uri, le mari de Bathsheba. Et c'est dans ce contexte-là particulier, un contexte de souffrance, un contexte de brisement, un contexte de péché, littéralement, que le psaume 51 a été écrit. C'est dans ce contexte-là. Autrement dit, le psaume 51, c'est le psaume de la repentance de David. Le psaume 51, c'est le psaume de la réparation. En hébreu, la réparation, c'est tikkun. Et il y a une réparation à travers l'engagement que David va prendre devant Dieu. Le psaume 51, c'est le psaume de la reconstruction. Mais aussi, c'est le psaume de la plénitude. C'est le psaume du Saint-Esprit. C'est le psaume de la Ruach à Kodesh. C'est la toute première fois que le Saint-Esprit est mentionné dans l'Ancien Testament. Psaume 51. Et je vous propose alors de faire un focus sur les versets 12 et 14 du psaume 51. On regarde ensemble de plus près pour voir exactement l'action du Saint-Esprit dans la vie de David à ce moment-là. Donc, la toute première mention du Saint-Esprit, on reprend le psaume 51 au verset 12. C'est David qui, dans sa prière, après avoir confessé sa faute, après avoir confessé son péché, après ne rien avoir dissimulé, David ne veut pas se montrer meilleur que ce qu'il est en réalité. Au contraire, il utilise les trois termes pour décrire son péché. Il le désigne son péché comme un crime, comme une faute, comme un péché abominable devant Dieu. Il le confesse à Dieu. Il demande à Dieu d'être lavé, d'être purifié, parce qu'il sait que de lui-même, il ne peut pas, il ne peut pas se laver. Tu peux te laver extérieurement. Tu ne peux pas laver ton âme. Et il doit compter sur l'action puissante de Dieu, sur l'Esprit de Dieu pour être purifié. David ne dissimule rien. Et ensuite, au verset 12, on voit cette mention, après avoir confessé sa faute, on voit la présence de l'Esprit et le rôle que l'Esprit va jouer dans la vie de David. Et voici sa prière. Au verset 12, On a lu trois versets. Verset 12, verset 13 et verset 14. Et je vous pose la question, combien de fois l'Esprit a-t-il été mentionné ? Alors, je vous pose la question, mais je ne vais pas attendre vos réponses. En réalité, dans ces trois versets, l'Esprit est mentionné trois fois. Renouvelle en moi un Esprit bien disposé, premièrement. Ensuite, au verset 13, Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ça, c'est la deuxième mention. Et au verset 14, troisièmement, Qu'un Esprit de bonne volonté me soutienne. Trois fois, l'Esprit est mentionné au verset 12 et au verset 14. Alors, voyez-vous, David parle ici, dans ces trois versets, parce que c'est le cœur du psaume. Versets 12, 13 et 14, c'est vraiment le cœur du psaume 51. David parle d'un Esprit bien disposé, Ruhar Nahon en hébreu. Et Ruhar Nahon, qu'on a traduit dans la Bible seconde par Esprit bien disposé, Nahon, qui vient de Kun en hébreu, qui signifie ferme, un Esprit stable, un Esprit qui ne se laisse plus ébranler. Après avoir fauté, après avoir commis une faute de cette gravité, de cette intensité abjecte, après avoir convoité Bathsheba et avoir envoyé son mari au front pour qu'il soit mis à mort, David a l'horreur de son péché devant ses yeux. Maintenant, il demande à Dieu un Esprit bien disposé, mais la disposition du cœur, la disposition de l'Esprit, en réalité, David demande de la fermeté. David demande qu'il soit ferme, inébranlable et stable. C'est le sens de Ruhar Nahon. Deuxièmement, David parle de l'Esprit Saint, Ruhar Kodesh, ou de l'Esprit de sainteté. Il demande à Dieu que l'Esprit Saint ne lui soit pas retiré. Et troisièmement, il parle d'un Esprit de bonne volonté. La bonne volonté, Ruhar Nediba en hébreu, c'est l'engagement spontané, une vie intentionnelle. Alors, je vous propose, je vous propose de regarder de plus près et de découvrir ce que signifie l'Esprit bien disposé, l'Esprit de sainteté et l'Esprit de bonne volonté que David demande à l'Éternel dans sa prière. Un jour, Jésus a fait le reproche, justement, à Nicodème, et je l'ai déjà cité précédemment, Nicodème. Jésus fait, dans cet échange qu'on trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, le reproche à Nicodème de ne pas savoir que la nouvelle naissance était la régénération, en réalité, parce que quand on parle de la nouvelle naissance et de la régénération, c'est exactement de la même chose qu'il s'agit. Autrement dit, le cœur de l'homme ne peut pas être amélioré devant Dieu. Le cœur de l'homme doit être transformé. Le cœur de l'homme doit être créé comme neuf. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est incurable, dit la parole de Dieu. Voyez-vous, Dieu ne veut pas améliorer notre cœur, Dieu veut nous donner un cœur nouveau. Et Jésus, dans cet entretien avec Nicodème, il va lui faire le reproche de ne pas comprendre, de ne pas, en tant que lui, docteur de la Torah, docteur de la loi, de ne pas avoir saisi à travers les textes de la première alliance que la nouvelle naissance est une réalité annoncée explicitement dans la première alliance. Et on trouve ça dans les termes, dans les propos que Jésus utilise. Jean, chapitre 3, verset 10, Jésus dit à Nicodème « Comment toi, qui es docteur de la loi, docteur de la Torah, tu ignores ces choses ? » Jésus est perplexe, il le sait, mais Jésus est perplexe de voir qu'on peut étudier la parole de Dieu et passer à côté de révélations extrêmement importantes. Et Jésus, quand il dit, quand il parle de nouvelle naissance, quand il parle de la régénération, du renouvellement, de la création d'un cœur nouveau, en réalité, Jésus fait allusion au psaume 51 et à l'expérience de David en particulier. Alors, par rapport à l'esprit, par rapport à l'esprit, David demande trois choses. On est toujours au verset 12, 13 et 14. David demande premièrement la régénération, deuxièmement, il demande que l'Esprit Saint ne soit pas retiré de lui et troisièmement, il demande la sanctification. Voyez-vous, David est déjà dans des catégories néo-testamentaires. David est déjà dans sa demande, dans sa prière, comme s'il vivait la réalité de la vie chrétienne alors que nous sommes là mille ans avant Jésus-Christ. Et dans cette triple demande de David, régénération, que l'Esprit Saint ne lui soit pas retiré et la sanctification, eh bien, en réalité, il s'agit d'un processus initial. La régénération, c'est un processus initial. on est régénéré une fois. Ensuite, un processus de maintien. David dit ne me retire pas ton Saint-Esprit et un processus de développement. Alors, certains théologiens, certains pasteurs et prédicateurs ont dit que c'était seulement, cette expérience était seulement réservée aux croyants de la Nouvelle Alliance et c'est dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, que ces choses sont rendues possibles. Or, on découvre ce soir dans le psaume 51 que c'est exactement ce que David demandait déjà. David le demandait pour lui-même et vous remarquez que David ne demande pas d'être amélioré par Dieu. Dieu, ce n'est pas l'intention non plus de Dieu de nous améliorer. Il demande la création d'un cœur nouveau. Dans le verset 12, psaume 51, verset 12, il dit « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Et le verbe « créer », c'est vraiment le verbe qui est utilisé dans la Genèse pour parler de la création, c'est le verbe « bara », la création, la création de quelque chose de nouveau. « Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il est question ici du renouvellement de l'esprit et quand on lit le psaume 51, on a l'impression que c'est l'apôtre Paul qui a écrit ce psaume. En réalité, il y a plus de mille ans d'écart entre les deux. Alors, David demande ici à Dieu de ne pas lui retirer son Saint-Esprit, ce qui implique qu'il l'avait déjà auparavant. Pour que Dieu puisse lui retirer, ça veut dire qu'il lui avait déjà accordé. Et ce qui implique que seule une personne qui a le Saint-Esprit peut risquer, peut courir le risque de perdre le Saint-Esprit. Et seule une personne d'ailleurs qui a déjà goûté au salut, seule une personne qui a déjà été sauvée peut dire dans sa prière « Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. » Quand je vous disais tout à l'heure qu'on est là dans un pivot, dans un moment de basculement, après avoir connu ce leadership, cette onction qui va en crescendo, cette triple onction, David allait de victoire en victoire, d'onction en onction, David allait de progrès en progrès, l'Éternel est avec lui et il s'est levé de plus en plus et là, un péché et toute sa vie est en train d'être complètement anéanti. Et ce moment-là, ce psaume 51, c'est vraiment un tournant, un tournant aussi bien pour David mais également un tournant pour tous ceux qui ont fauté et qui vivent avec le poids de la culpabilité. Alors attention, je ne suis pas en train de justifier le péché ici. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du péché. Au contraire, j'ai insisté sur la terminologie que David a utilisée pour décrire l'abominable réalité qu'est le péché devant Dieu parce que c'est notre péché qui nous sépare de Dieu. Et David savait que son péché le séparait de Dieu et c'est pour cette raison qu'il fait cette prière. C'est pour cette raison que David demande à Dieu, crée en moi un cœur pur, ne me retire pas ton esprit, renouvelle en moi un esprit bien disposé et donne-moi un esprit qui me soutienne, un esprit de bonne volonté. Mes amis, David ne minimise pas le mal qu'il a fait mais il sait, il sait qu'en passant par une authentique repentance, par une contrition et un brisement du cœur car c'est à cela que l'éternel prend plaisir. L'éternel prend plaisir quand on a un cœur contrit, un cœur brisé, quand on peut pleurer sur notre péché, quand véritablement on voit le péché comme Dieu voit le péché, c'est-à-dire Dieu détourne son visage du péché et lorsque nous regardons à nos réalités on doit pouvoir voir notre réalité, notre péché de la même manière. David voyait le péché avec l'horreur qu'il représente mais David ne minimise pas le mal qu'il a commis au contraire, il sait qu'en passant entre les mains de Dieu et les mains de Dieu sont une véritable usine de recyclage quand on passe entre les mains de Dieu quand on passe à travers une authentique repentance comme David va goûter à cette vraie repentance ce qui à mon sens manque beaucoup dans les églises modernes aujourd'hui passé véritablement par un brisement intérieur et par une authentique repentance où on se détourne du péché pour se tourner vers le Dieu glorieux il va connaître parce qu'il passe par cette authentique repentance il va connaître une régénération et dans le mot régénération c'est comme si j'utilisais le mot nouvelle naissance il va connaître une purification une sanctification nouvelle il va connaître un renouvellement total de l'esprit une réelle transformation alors vous comprenez pourquoi je dis de ce psaume que c'est un psaume de la reconstruction un psaume de celui qui est anéanti par le péché de celui qui ne peut absolument rien dire devant Dieu si ce n'est confesser sa faute mais il va recevoir de Dieu parce qu'il sait qu'il y a la grâce de Dieu il sait qu'il y a la compassion de Dieu et il sait qu'il y a la fidélité de Dieu mes amis le secret de la reconstruction de David c'est une vie intentionnelle envers Dieu qu'est-ce que ça veut dire une vie intentionnelle ça veut dire que David ne reste pas dans son échec David ne reste pas dans son péché et si tu as fauté mon frère ma soeur toi qui écoutes ce message si tu te sens coupable devant Dieu d'avoir de t'être éloigné de Dieu peut-être que le confinement ne t'a pas vraiment aidé à te rapprocher de Dieu et bien ne reste pas dans cet état David n'est pas resté dans cet état David n'a pas essayé de se justifier il n'est pas resté dans cet état il n'est pas resté dans son péché David était intentionnellement engagé envers Dieu et le secret d'une vie heureuse c'est de découvrir toutes ces choses c'est de découvrir qu'on peut on peut bénéficier de la grâce du pardon de la restauration de Dieu que Dieu si on s'approche de lui est un père rempli de compassion qui veut nous offrir son pardon David était intentionnellement engagé envers Dieu et c'est pour ça qu'il demande un esprit bien disposé et un esprit de sainteté et un esprit de bonne volonté mes amis après le désastre après le désastre provoqué par le péché David connaît David connaît et partage dans ce psaume le secret d'une vie heureuse en réalité dans le verset 10 il dit annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront alors les plus anciens parmi nous connaissent ce cantique c'était un vieux cantique qu'on chantait dans les églises annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront David parle encore d'allégresse et de joie après après la faute le péché les larmes après qu'il ait dit à Dieu purifie-moi avec l'isope pardonne-moi efface mon péché lave-moi purifie-moi maintenant après avoir demandé à Dieu un esprit bien disposé un esprit de sainteté et un esprit de bonne volonté c'est-à-dire une vie engagée intentionnellement engagée voyez-vous il faut bien comprendre dans la vie chrétienne qu'il y a deux choses entre ce que Dieu veut faire avec nous et ce que nous voulons bien qu'il fasse avec nous Dieu est plein de bonnes intentions à notre égard Dieu veut nous bénir Dieu veut qu'on puisse grandir dans notre vie Dieu veut qu'on puisse se développer Dieu veut qu'on puisse entrer toujours plus dans une vie de sainteté qui le glorifie ça c'est sa volonté mais ensuite ça cette réalité-là ne va pas se produire automatiquement notre croissance spirituelle en réalité elle dépend de notre intentionnalité si oui ou non nous le voulons et si oui ou non nous nous engageons et David s'est engagé dans ce processus c'est ça l'intentionnalité c'est d'être engagé envers Dieu d'être engagé envers les autres aussi avec le même désir que David savoir que même si on a fauté même si on a été au plus bas même si on a été démoli par le péché même si on a été on se sent sale et coupable on peut recevoir de Dieu ce pardon qui nous purifie et David après tout cela va dire annonce-moi l'allégresse et la joie il y a encore de la place dans ta vie toi qui as peut-être fauté il y a encore de la place dans ta vie pour de l'allégresse et de la joie au verset 17 Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera tes louanges à un moment donné David ne pouvait plus louer Dieu parce que quand tu es dans un état de péché quand tu es comme David était et bien ta louange la Bible nous dit que la louange qu'on fait monter à Dieu quand on est dans le péché est un acte horrible mais là David dit je veux redécouvrir l'adorateur que j'ai été Seigneur ouvre ma bouche et ma bouche proclamera ta louange voyez-vous le secret d'une vie heureuse c'est de ne pas rester dans l'échec quel qu'il soit de ne pas rester dans le péché de ne pas rester de ne pas s'installer dans la faute le juste tombe cette fois et cette fois il se relève dit la parole de Dieu voyez-vous le secret d'une vie heureuse c'est d'avoir l'assurance du pardon tu ne peux pas être heureux si tu ne sais pas que Dieu t'a pardonné parce que tu vas vivre toujours avec ce sentiment d'insécurité ce sentiment d'angoisse ce sentiment de l'épée de Damoclès qui repose qui est là sur ta tête quand tu reçois le pardon de Dieu c'est la porte d'entrée pour une vie heureuse et le secret d'une vie heureuse c'est d'avoir l'assurance du pardon avoir l'assurance du pardon c'est que si tu viens mourir ce soir si tu viens à mourir pendant que tu écoutes ce message si je viens mourir pendant que je vous enseigne ce message je dois absolument être certain que Dieu a pardonné mes péchés je ne peux pas envisager le reste de ma vie si le pardon de Dieu n'est pas déjà présent dans ma vie et la porte d'entrée c'est de recevoir le pardon de Dieu c'est pour cela que David a demandé directement d'emblée d'effacer son péché de le pardonner de le purifier une vie intentionnelle une vie heureuse le secret d'une vie heureuse c'est de vivre le renouvellement total de l'esprit de ne pas te contenter d'une onction de ne pas te contenter d'une expérience avec Dieu de ne pas te contenter de quelques résultats spirituels mais d'aller toujours de renouvellement en renouvellement de l'esprit expérimenter la joie profonde du salut c'est ce que David demande David demande que la joie du salut lui soit à nouveau rendue et de s'engager dans une authentique vie de louange tu veux être heureux et bien tu dois recevoir le pardon de Dieu autrement dit tu dois être réconcilié avec Dieu recevoir le pardon de Dieu est synonyme de réconciliation avec Dieu tu dois recevoir le pardon de Dieu tu dois vivre une vie de renouvellement de l'esprit tu dois vivre une vie qui s'exprime à travers la joie et tout cela tu dois être intentionnel ça veut dire que tu dois t'engager dans ces choses tu dois les désirer comme David les a désirés même si c'est dans le cœur de Dieu ça ne va pas automatiquement se produire dans ta vie Dieu a plein de projets de bénédiction en réserve c'est comme s'il avait un réservoir de bénédiction pour toi mais il attend que tu sois intentionnel c'est-à-dire il attend que tu provoques le mouvement que tu entres dans le mouvement que tu désires ce que sa main est prête à te donner que tu le désires et que tu puisses aller chercher ça c'est ça une vie intentionnelle une vie engagée une vie où tu sais pourquoi tu fais les choses une vie où tu demandes à Dieu de te donner la capacité pour aller chercher ces bénédictions et c'est dans ce sens-là que David dit oh éternel donne-moi un cœur un esprit bien disposé un esprit de sainteté et un esprit de bonne volonté et ces trois expressions en réalité elles nous parlent de notre intentionnalité vis-à-vis de Dieu mes amis c'est ça le secret d'une vie heureuse alors ce soir je voudrais vraiment encourager ceux et celles qui sont dans le creux de la vague ceux et celles qui ont peut-être le sentiment de s'être éloigné de Dieu vous avez compris ce soir que le psaume 51 est un pivot dans la vie de David un moment de basculement positif un moment où il passe des ténèbres de son âme à la lumière de son créateur et du pardon qu'il va recevoir mais le psaume 51 ce soir peut devenir aussi pour toi un pivot il peut devenir un pivot dans ta vie spirituelle le psaume 51 si tu prends chaque verset et que tu tu intériorises tu t'appropries les vérités du psaume 51 ce psaume là peut véritablement devenir pour toi ce soir un basculement un pivot et un tremplin alors mon frère ma soeur cher ami toi qui entends et qui reçois cet enseignement va chercher intentionnellement va chercher ce que les mains de Dieu sont prêtes à te donner mes amis au verset 15 il est dit c'est David qui dit après avoir demandé tout ça David vous avez vu il a demandé pardon pour son péché il a demandé à être purifié il a demandé un esprit de sainteté un esprit de bien disposé de volonté etc un esprit de louange la joie du salut qu'il avait perdu il veut redécouvrir la joie du salut il veut avoir cette certitude David veut vivre avec des certitudes dans son coeur et dans son âme après avoir commis cet acte abject du péché il est en train d'entrer dans un processus de guérison de restauration de reconstruction cet homme était juste une épave cet homme était l'ombre du glorieux roi David qu'on connaît cet homme à ce moment là quand le prophète Nathan est allé lui lui faire prendre conscience de la gravité de son péché n'était plus que l'ombre de lui-même mais maintenant il va entrer intentionnellement il va entrer dans un processus de restauration de guérison de l'âme de réparation et au verset 15 il dit j'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent et les pécheurs reviendront à toi alors si on s'arrête au verset 15 on peut être un peu surpris comment dans ce psaume dans un psaume aussi aussi intense où David parle de son péché de la gravité de sa faute où il demande à recevoir pardon on aurait tendance à faire profil bas de dire Seigneur accorde-moi juste ton pardon et puis je vais me ranger au fond d'une église et je ne bouge plus parce que j'ai commis j'ai commis des choses qui sont abjectes et donne-moi juste ton pardon et je me contente de ça mais David dit quand tu me donneras tout ça au verset 15 il dit j'enseignerai tes voies aux autres j'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent j'enseignerai tes voies aux pécheurs et les pécheurs reviendront à toi alors on peut se dire mais comment un type qui s'est retrouvé au plus bas qui a commis de tels péchés adultère avec Bathsheba responsabilité directe du meurtre d'Uri le mari de Bathsheba comment cet homme a-t-il l'audace le culot on dirait aujourd'hui comment peut-il dire j'enseignerai aux autres tes voies j'enseignerai à ceux qui se révoltent tes voies et les pécheurs reviendront à toi verset 15 comment ça se fait qu'on trouve ça dans ce verset quelle audace ce David et bien si on trouve le verset 15 dans ce psaume 51 c'est parce que David sait il a la certitude il connait le coeur de son Dieu David sait que le pardon la purification et la reconstruction est totale avec l'esprit de Dieu Dieu ne fait pas les choses à moitié quand Dieu donne son pardon il le donne à fond il ne le donne pas à 80% il ne le donne pas à 90% il ne le donne pas à 99% je parle pour les français pour que tout le monde me comprenne et les belges aussi me comprennent il donne un pardon et une réparation et une restauration à 100% et David voyez-vous va s'appuyer sur ces trois qualités le pardon il sait qu'il l'obtient pas à cause de ses mérites David n'a mis aucun de ses mérites en avant au contraire il a confessé sa faute mais il s'appuie pourquoi je sais que je peux recevoir le pardon de Dieu parce que David met en avant il met en avant ces vérités extraordinaires et glorieuses de la personne de Dieu sa grâce sa bienveillance et sa compassion la grâce de Dieu il nous offre ce que nous ne méritons pas la bienveillance la bonté de Dieu et la compassion il ne nous donne pas ce que nous méritons il ne nous traite pas selon la gravité de nos péchés voyez-vous David est un homme heureux on peut le dire David connaît ce que signifie véritablement être heureux même après avoir traversé ce moment trouble de sa vie même après avoir traversé ce moment d'angoisse profonde parce qu'il était là en train de perdre son salut David est entré dans une vie heureuse intentionnelle intentionnelle envers Dieu mais aussi intentionnelle envers les autres il veut maintenant faire savoir aux autres qu'il y a un Dieu qui peut réparer il y a un Dieu qui peut offrir le pardon j'enseignerai à ceux qui se révoltent contre toi tes voix et les pécheurs reviendront à toi c'est une vie engagée non seulement vis-à-vis de Dieu c'est une vie intentionnelle vis-à-vis de Dieu mais aussi vis-à-vis des autres afin qu'un grand nombre soit sauvé alors mes amis mes amis ce soir ce soir je me sens vraiment poussé à vous dire entrez vous aussi dans une vie intentionnelle avec Dieu n'attendez pas que les choses se fassent d'elles-mêmes David est allé chercher intentionnellement et c'est ça la clé d'une vie ou d'une vie heureuse avec Dieu dans une vie spirituellement épanouissante il y a une synergie il y a une combinaison entre ce que Dieu fait ce que Dieu veut faire et ce que toi tu vas aller chercher ce que toi tu vas provoquer tu vas aller chercher les bénédictions et ce soir je t'invite à faire cela d'entrer dans le mouvement le vent souffle où il veut et tu entends le bruit mais tu ne sais pas ni où il vient ni où il va et bien il en est de même dit Jésus pour celui qui est né de l'esprit celui qui est né de la roire roire le vent le souffle l'esprit et bien entre dans ce mouvement de l'esprit découvre c'est quoi une vie intentionnelle avec Dieu et peut-être commence par le commencement demande pardon si tu t'es égaré demande sincèrement pardon si tu t'es éloigné de ton Dieu demande lui toi aussi comme David un esprit nachon nachon en hébreu un esprit bien disposé c'est-à-dire un esprit de fermeté un esprit où tu vas pouvoir être solidement ancré dans les promesses de Dieu et demande lui un esprit de bonne volonté un esprit engagé un esprit d'intentionnalité alors mon frère ma soeur mon ami toi qui as entendu ce message et bien je veux vraiment prier pour toi pour que Dieu te donne véritablement de vivre cela et même si tu es passé pour d'autres raisons même si tu te sens loin de Dieu pas pour les mêmes raisons que David David c'est le péché de l'adultère c'est la responsabilité d'un crime qu'il avait sur ses mains c'est pour ça qu'il parle du sang qu'il a sur ses mains et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'a pas pu construire le temple de Jérusalem c'est un guerrier et en plus de ça il avait les mains entachées de sang et il va demander à Dieu de le laver de cette faute profonde et peut-être que toi c'est pas ça ce soir c'est peut-être autre chose peu importe le chemin sur lequel tu t'es retrouvé qui t'a éloigné de Dieu tu peux toujours revenir et recevoir le pardon de Dieu tu peux toujours faire ce que la Bible appelle la teshuvah le retour la réponse revenir à la réponse revenir véritablement au coeur de Dieu au coeur du Père et découvrir le coeur du Père comme David l'a découvert un homme qui est plein d'assurance un homme qui est passé à la moulinette un homme qui était au plus bas un homme qui était dans la boue du péché mais que Dieu a restauré il lui a offert le pardon un homme qui est entré dans une vie dans un processus de gloire en gloire de bénédiction en bénédiction et David va continuer après ce moment là après ce basculement ce pivot David va continuer à être un homme selon le coeur de Dieu Dieu ne reste pas sur un échec Dieu ne reste pas le regard de Dieu ne reste pas même si c'est écrit dans la Bible le péché de David est écrit dans la Bible mais aujourd'hui Dieu ne voit plus le péché de David il est écrit dans la Bible certes pour que nous puissions bénéficier de ses enseignements de cet exemple à suivre ou à ne pas suivre mais aux yeux de Dieu Dieu une fois qu'il a exaucé la prière de David il ne se souvient plus de la faute de David et le péché est total alors ce soir le pardon pardon le pardon est total que ce soir tu puisses recevoir cette bénédiction et la puissance de l'esprit qui agissait déjà dans le coeur et dans la vie de David ce soir je vous invite à prier avec moi et que nous puissions vraiment nous approprier alors je vous invite encore à méditer à relire et à relire le psaume 51 parce que c'est vraiment un diamant avec de multiples facettes un diamant qui a une valeur inestimable la parole de Dieu plein de facettes de Dieu nous sont révélées dans ce psaume c'est un peu comme si ce psaume faisait partie des textes du Nouveau Testament tellement la réalité spirituelle qui est décrite dans ces psaumes elle est similaire à ce que vous et moi nous tous maintenant pas seulement un homme pas seulement un roi mais nous tous nous pouvons bénéficier de cela parce que l'esprit de Dieu a été répandu et c'est ça aussi le sens de la Pentecôte Seigneur je veux te prier pour ceux et celles qui pendant ce temps de confinement pendant ce temps d'épreuve pendant ce temps de pandémie n'ont pas profité peut-être de l'opportunité pour se rapprocher de toi et au contraire se sont éloignés et il y a un pas et puis un pied de travers et puis un autre et on est sur un terrain glissant et on se laisse emporter facilement on se laisse facilement éloigner Seigneur je veux te prier pour chaque personne qui n'a pas pu bénéficier de ce temps de confinement pour se rapprocher de ton cœur et je te demande vraiment Seigneur quelle que soit la raison pour laquelle il y a eu cet éloignement quelle que soit la raison de la faute Seigneur je veux te demander vraiment que ton esprit puisse visiter dans les maisons chacun chacune qui entend qui reçoit cet enseignement qu'il puisse véritablement être diffusé au large afin que un grand nombre puisse bénéficier de cette grâce et de cet amour et je te demande Seigneur comme David est entré dans un processus dans ce psaume de reconstruction de réparation dans cette vie intentionnelle avec toi avec ton Saint-Esprit et bien je te demande Père Saint au nom de Jésus de faire de même avec tous ceux tous ceux Seigneur qui aujourd'hui se sentent loin de toi et qui ont un poids sur leurs épaules un poids de culpabilité je te le demande Père au nom de Jésus libère ta bénédiction libère ta faveur ta grâce ton amour ta compassion tu relèves Seigneur et comme tu as réhabilité David après ce ce péché cet épisode Seigneur dramatique dans sa vie tu peux Seigneur aussi dans chacune de nos vies réhabiliter Seigneur l'homme a facilement tendance à classer définitivement les gens dans un tiroir mais je veux te prier Seigneur vraiment pour que nous puissions prendre conscience que tu ne nous déclasses jamais définitivement Seigneur tu as horreur du péché mais lorsque le pécheur s'approche de toi Seigneur ton cœur de Père est prêt Seigneur à offrir le pardon la réparation la restauration Seigneur que vraiment à travers ce psaume 51 on puisse grandir dans notre vie spirituelle et que tous puissent recevoir cette certitude de ton amour et de ton pardon que tu offres aujourd'hui en Jésus Christ merci pour ces réalités déjà trouvées dans le psaume 51 qui pour nous aujourd'hui croyant dans la nouvelle alliance sont une réalité Seigneur tangible nous pouvons tous bénéficier de cela de cette régénération de ce maintien que tu nous donnes par ton esprit et de ce processus de développement dans lequel tu veux qu'on soit engagé bénis ta parole grave-là dans les cœurs de mes bien-aimés Seigneur je te le demande au nom de Jésus que ta gloire que ta chéquina que ton Saint-Esprit comme il est dit à propos d'Israël qui était au milieu de ton peuple soit dans nos maisons et que la gloire du Père du Fils et du Saint-Esprit couvre chacun et chacune en particulier au nom puissant de Jésus Amen 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 Soyez tous bénis mes amis et on se revoit bientôt que Dieu vous bénisse je vous souhaite à toutes et à tous une belle et une agréable soirée avec la puissance du Saint-Esprit qui vous accompagne à très bientôt les amis ciao ciao Sous-titres par Jean La Flute